Mais attention à ne pas dire n'importe quoi. Parfois, il peut nous arriver de dire des choses pour paraître gentils, mais qui sonnent faux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes captent immédiatement l'attention d'une audience, d'une salle, d'une pièce dès qu'ils parlent ? Pourquoi leurs mots, même les plus simples, semblent peser plus lourds, laissant une trace indélébile dans l'esprit de ceux qui les écoutent ? C'est en grande partie dû au pouvoir du charisme. Cette étincelle invisible qui transforme les interactions ordinaires en moments extraordinaires et mémorables. Imaginez, vous rentrez dans une pièce où vous vous présentez tout simplement et tous les regards sont braqués sur vous, pendus à vos lèvres. Chaque mot que vous prononcez résonne, influence et perçue. Ça n'arrive pas par hasard, c'est un art, l'art du charisme. Mais comment l'acquérir quand on a le sentiment qu'on n'est pas spécialement charismatique ? Comment le développer, le révéler, utiliser cette force pour impacter, convaincre et réussir dans la vie tout comme dans les affaires ? C'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo grâce à un concept rare, pourtant simple et puissant pour décupler votre influence. Ce n'est pas seulement une question de ce que vous dites, mais comment vous le dites et surtout comment vous le reflétez. Donc si vous aussi, vous voulez révéler l'entrepreneur charismatique qui est en vous pour attirer plus de succès dans la vie et dans les affaires, voici 10 conseils puissants pour impressionner grâce à votre charisme. Mais juste avant, commençons par les bases. Inspiré par la théorie des neurones miroirs en neurosciences, ce concept suggère que le charisme peut être amplifié en reflétant les émotions et les comportements positifs de son environnement, de son audience, de son auditoire. Cela crée une résonance émotionnelle et une connexion émotionnelle avec chacun de vos interlocuteurs. Un coach, un consultant ou un entrepreneur peut, par exemple, aligner son énergie à celle de ses interlocuteurs, ses clients, pour créer une ambiance conviviale, harmonieuse, émotionnellement connectée. L'effet miroir charismatique valide l'importance du charisme en montrant comment il peut être intentionnellement cultivé et utilisé pour améliorer l'influence interpersonnelle avec chaque interlocuteur. L'observation active est la première clé pour développer le potentiel de l'effet miroir charismatique. Cela implique bien plus que le simple fait de regarder votre interlocuteur. C'est une écoute avec tous vos sens, une attention totale à l'autre. Voici comment la pratiquer efficacement. L'énergie de votre interlocuteur. Chaque personne dégage une énergie unique. Certains sont dynamiques et enthousiastes, d'autres plus réservés et réfléchis. Sentez cette énergie. Est-elle vive et rapide ou calme et posée ? Cette perception vous aide à ajuster votre propre énergie pour créer une harmonie. Le langage du corps. Le corps parle souvent plus fort que les mots. Observez la posture, les gestes, les expressions faciales. Sont-ils ouverts et accueillants ou fermés et distants ? Ces indices non-verbaux vous guident sur la manière de positionner votre propre corps pour refléter et renforcer la connexion. Le ton de votre voix. Le ton transmet l'émotion. Est-il chaleureux et amical ou sérieux et formel ? Écoutez non seulement ce qui est dit, mais comment c'est dit. Adapter votre ton de voix pour correspondre ou compléter celui de votre interlocuteur crée un effet d'écho, ce qui renforce le sentiment de compréhension mutuelle. L'observation active n'est pas un acte passif, c'est un engagement actif. À être pleinement présent avec l'autre en la pratiquant quotidiennement, vous posez les fondations d'un miroir charismatique efficace qui permet une communication véritablement influente, captivante et charismatique. Alignez vos émotions avec celles de votre auditoire. Si votre client est enthousiaste, répondez avec un enthousiasme similaire. Prenons l'exemple de Thomas, un entrepreneur qui maîtrise véritablement cet art. Pendant une présentation importante, il remarque l'enthousiasme bouillant de son auditoire. Au lieu de rester dans son sérieux habituel, très connu pour ça, il choisit plutôt de refléter cet enthousiasme. Sa voix s'anime, ses gestes deviennent plus expressifs, son regard s'illumine. Il ne jouait pas de la comédie, mais il faisait une adaptation authentique et harmonieuse à l'ambiance de la pièce. Car en alignant ses émotions à celles de son audience, Thomas n'a perdu ni son identité, ni son message. Il les a renforcés, car l'enthousiasme n'est pas une fin en soi. C'était dans ce cas précis, un simple moyen de créer un pont émotionnel avec les autres. Ce qui rend cette résonance émotionnelle contre-intuitive, c'est qu'il faut apprendre à mettre de côté son ego pour y arriver. Il ne s'agit pas de se mettre en avant, mais de mettre en avant la relation entre vous, votre audience, vos interlocuteurs. En répondant à la préoccupation par la compréhension, vous créez un écho émotionnel qui valide et amplifie les sentiments de votre audience. La résonance émotionnelle, c'est donc savoir quand et comment rentrer en harmonie avec les émotions autour de vous. Et ce, en restant fidèle à vos intentions et à votre message central. C'est une danse subtile entre empathie et authenticité. Le véritable charisme consiste à être à la fois un miroir et une source d'inspiration. Saviez-vous que le mimétisme, un phénomène souvent observé dans la nature, trouve aussi sa place dans les interactions humaines avec les autres ? Ce n'est pas simplement une imitation, mais une forme de communication non-verbale puissante et souvent inconsciente. Autrefois, le mimétisme était considéré uniquement comme une imitation, sans réelle compréhension de son impact sur les relations humaines. Mais aujourd'hui, grâce aux avancées en psychologie et en neurosciences, nous comprenons mieux son rôle dans l'établissement de liens et la création de la sympathie. Des études très sérieuses ont démontré que le mimétisme subtil, comme le fait de refléter discrètement les gestes et l'attitude de quelqu'un, augmente la confiance et la sympathie entre les individus. Par exemple, un taux de mimétisme de 10% entre deux personnes améliore la perception de la similarité et de la familiarité. Pensez à cette fois où vous vous êtes senti immédiatement en phase avec quelqu'un. Peut-être que sans vous en rendre compte, vous avez pratiqué un mimétisme subtil. Vos gestes, votre posture ou même le rythme de votre respiration se sont naturellement alignés avec celles de votre interlocuteur. Dans une société dans laquelle la communication est souvent très rapide et superficielle, le mimétisme subtil peut renforcer les liens sociaux et faciliter une compréhension mutuelle plus profonde. C'est donc un outil précieux pour tous les entrepreneurs et les leaders qui cherchent à créer un impact plus puissant, une connexion plus profonde et durable. Le défi de ce mimétisme subtil réside dans son équilibre. Il doit être assez perceptible pour créer une connexion, mais suffisamment discret pour ne pas sembler artificiel. Cela vous demanda une sensibilité et une réactivité élevées aux signaux non-verbaux de l'autre. Dans le cadre de l'effet miroir charismatique, le mimétisme subtil n'est pas une tactique, mais une compétence de connexion, un moyen de tisser des liens authentiques et puissants. C'est une danse délicate de reconnaissance et de résonance, essentielle à tous ceux qui aspirent à influencer, impressionner grâce à leur charisme. Écouter, c'est comme tenir une lampe dans le noir. Quand vous écoutez vraiment quelqu'un, vous éclairez ses mots, ses idées, ses sentiments. C'est comme dire « je te vois, je t'entends et ce que tu dis est important ». Dans notre histoire sur le charisme, l'écoute active est cette lampe. Prenons l'exemple d'Emma, une coach. Quand elle écoute ses clients, elle ne se contente pas de les entendre, elle écoute avec tout son cœur. Ses yeux, son visage, tout en elle montre qu'elle est là, juste pour eux. Et ça, ça change tout. Les clients se sentent compris, ils s'ouvrent plus et la magie opère. Dans notre monde d'aujourd'hui, tout va vite, trop vite. Les gens parlent, mais écoutent-ils vraiment ? Emma, elle, elle prend le temps d'écouter. Elle montre que même dans ce monde rapide, on peut s'arrêter et vraiment écouter. Cette écoute active et attentive, c'est un peu comme son voyage personnel. Emma n'a pas toujours été une bonne auditrice avant elle pensait déjà à ce qu'elle allait dire ensuite. Mais en apprenant à écouter, elle a changé. Elle est devenue une meilleure coach, une meilleure amie, une meilleure personne. Mais voilà, tout le monde n'écoute pas comme Emma. Parfois, les gens pensent à eux-mêmes et à ce qu'ils veulent dire. C'est là qu'on rate quelque chose de grand, parce que chaque personne a quelque chose d'unique à partager si seulement on prend le temps d'écouter. Alors voici le message, écoutez vraiment, comme Emma. Parce que quand on écoute, on apprend, on grandit et on connecte. C'est comme ça qu'on devient vraiment charismatique, qu'on impressionne pas juste avec des mots, mais avec notre cœur. Allez, faites le test. Écoutez quelqu'un aujourd'hui pour de vrai. Et regardez la magie opérée. Quand on parle avec quelqu'un, c'est un peu comme si on lui offrait un cadeau. Les mots qu'on choisit sont importants. Surtout lorsque l'on veut montrer et démontrer que l'on comprend ce que l'autre pense et ressent. C'est ça, la validation verbale. On utilise des mots qui disent « Je te comprends, je suis avec toi ». Imaginez deux amis, Léo et Mia. Léo parle à Mia, par exemple, de son chien qui est malade. Mia lui dit « Je comprends que tu sois triste, ça doit être difficile de voir son animal souffrir ». Mia n'a pas juste écouté Léo. Elle lui a montré qu'elle comprenait ses sentiments. Et là, c'est comme un pont qui se construit entre eux. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, les gens ressentent beaucoup de choses. Parfois, ils sont tristes, inquiets ou en colère. Ou tout simplement heureux, enthousiasme, envie de partager cet enthousiasme. Lorsqu'on parle avec eux et qu'on utilise des mots qui montrent que l'on comprend ce qu'ils pensent ou qu'ils ressentent, ça les aide. Ça leur fait du bien. Mais attention à ne pas dire n'importe quoi. Parfois, il peut nous arriver de dire des choses pour paraître gentils, mais qui sonnent faux. Prenez donc le temps d'écouter, de comprendre pour trouver les mots justes, ceux du cœur, les mots authentiques. Testez-le la prochaine fois où vous parlerez avec quelqu'un. Écoutez bien, écoutez attentivement, puis utilisez des mots qui montrent que vous comprenez ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Vous n'êtes pas obligés d'être du même avis. En revanche, vous pouvez comprendre que l'autre, dans sa situation, dans son expérience, avec ses filtres de vie, puisse ressentir cela. Et cela sera très apprécié. Vous créerez un pont entre vous et la relation sera beaucoup plus harmonieuse. Avez-vous déjà remarqué comment les gens parlent différemment selon avec qui ils sont ? Quand vous parlez avec des amis, vous utilisez des mots simples, des blagues, des histoires qu'ils connaissent. Mais quand vous parlez à un professeur ou un patron, par exemple, vous utilisez des mots plus sérieux, plus formels souvent. C'est ça l'adaptation du langage. Pour être vraiment charismatique, il faut savoir changer son langage selon les personnes avec qui on parle. C'est comme si vous aviez plusieurs costumes dans votre armoire et que vous choisissiez le bon pour chaque occasion. Par exemple, si vous parlez à des enfants, vous allez utiliser des mots simples, peut-être même des dessins ou des jeux pour expliquer vos idées. C'est comme si vous jouiez avec eux. Mais si vous parlez à des scientifiques, vous allez utiliser des mots plus compliqués, souvent, même des termes techniques. C'est comme si vous portiez le costume de scientifique. Voici quelques conseils pour bien adapter votre langage. Écoutez d'abord. Avant de parler, écoutez comment l'autre personne parle. Quels mots utilisent-elles ? Est-ce qu'elles parlent vite ou lentement ? C'est comme apprendre la musique d'une autre personne avant de jouer avec elles. Utilisez leurs mots. Si l'autre personne utilise certains mots ou expressions, faites le tout, ou tentez de les utiliser à votre tour. C'est comme parler le même dialecte dans un grand pays. 3. Soyez vous-même. Même si vous changez votre langage, restez fidèle à vous-même. Ne dites pas des choses que vous ne comprenez pas ou qui ne vous ressemblent pas. C'est comme choisir un costume qui vous va bien, pas un qui est trop grand ou trop petit. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment savoir si j'ai choisi les bons mots, comment être sûr que je suis en train de bien m'adapter à l'autre personne. De la prochaine partie, nous allons explorer comment vous pouvez vérifier si votre adaptation du langage fonctionne et comment l'ajuster si nécessaire. Restez donc à l'écoute pour apprendre comment affiner votre charisme en adaptant votre langage de manière efficace et authentique. La synchronisation du rythme, c'est un peu comme danser avec quelqu'un sans bouger les pieds. Imaginez que chaque conversation soit une musique. Lorsque deux personnes parlent entre elles, c'est comme si elles dansaient ensemble. Si la première personne bouge vite et l'autre lentement, elles ne seront pas synchronisées. Mais lorsque les deux personnes bougent ensemble au même rythme, la danse devient harmonieuse, synchronisée. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, portez votre attention sur son rythme. Cette personne parle-t-elle vite ou lentement ? Fait-elle des gestes rapides ou des gestes plutôt lents ? Tentez de synchroniser sa façon de parler et sa façon de danser, ou plutôt de bouger. C'est comme si vous preniez les oreillettes de l'autre, écoutiez sa musique pour vous adapter à ce qu'elle écoute. Pas ce que vous écoutiez, mais à ce qu'elle écoute. Et si elle fait la même chose avec vous, vous écouterez donc la même musique et vous serez en parfaite harmonie au niveau de la rythmique. Voici quelques astuces pour y arriver. 1. Respirez ensemble. 2. Imitez subitement ses gestes. 3. Écoutez le ton, la tonalité et adaptez-vous à elle. Mais comment savoir si vous êtes réellement synchronisé à elle et si son rythme naturel est totalement différent du vôtre ? Regardez. Beaucoup pensent que pour être charismatique, il faut toujours être sérieux ou intense dans ses propos. Et pourtant, c'est une idée fausse. En réalité, vous pouvez être charismatique peu importe votre vraie nature, votre personnalité, parce qu'il existe toujours une meilleure version de soi-même. Cette version charismatique de votre vous authentique existe. Si vous êtes plutôt souriant et que vous voulez vous forcer à avoir une nature beaucoup plus fermée pour penser être charismatique, vous risquez de repousser les autres. Utilisez plutôt la projection optimiste. C'est simple mais puissant. Lorsque vous communiquez avec quelqu'un, faites tout pour refléter des émotions et des attitudes optimistes et encourageantes. Cela ne veut absolument pas dire d'ignorer les difficultés ou de faire semblant, mais plutôt d'apprendre à voir le bon côté des choses dans chaque situation, même les plus sombres. Voici quelques points pratiques pour y arriver. 1. Entraînez-vous à trouver la partie positive dans chaque situation. Vous n'êtes pas obligé d'être face à un interlocuteur pour le faire. Dans votre propre vie actuelle, observez les défis auxquels vous faites face et entraînez-vous à trouver le côté positif de chaque situation. 2. Souriez tout simplement. C'est très communicatif. Et puis 3. Encouragez. Donnez une perspective nouvelle et optimistique. Reflétez les autres. C'est un peu comme jouer dans un film mais sans jouer la comédie. Cela vous semble paradoxal ? Eh bien non, puisque vous pouvez jouer votre propre rôle dans la version gagnante de vous-même. Lorsqu'on parle d'authenticité dans la réflexion, eh bien c'est exactement ça. Vous pouvez suivre les mouvements de l'autre, utiliser ces mots, même ajuster votre rythme. Mais tout cela doit venir de votre cœur. C'est comme si vous portiez un miroir. Il montre en permanence qui vous êtes vraiment. Prenons un exemple. Vous rencontrez une personne qui adore le football. Vous n'êtes pas fan mais vous connaissez un peu le sujet. Vous pouvez très bien parler de football sans prétendre être un fan de football. C'est partagé, pas tricher. Vous montrez à l'autre que vous comprenez et que vous vous intéressez à ce qu'il aime sans pour autant trahir vos propres intérêts. C'est là le grand secret de l'authenticité dans la réflexion. Être comme un caméléon qui change de couleur mais qui reste pourtant un caméléon. Voici trois astuces pour y arriver. 1. Identifiez clairement vos propres valeurs. Avant de comprendre celles des autres, il est essentiel de comprendre les vôtres pour maintenir une véritable boussole intérieure. 2. Écoutez votre intuition. Si quelque chose ne vous semble pas juste lorsque vous communiquez ou parlez à quelqu'un, n'allez pas à l'encontre de votre intuition. 3. Partagez vos expériences. Même en parlant de sujets qui intéressent les autres, parlez de vos propres expériences et créez de belles connexions. C'est un peu comme être un capitaine de bateau. Vous avez une carte, oui, mais la mer change tout le temps. Parfois, il y a du vent, parfois, c'est calme. Vous devez toujours ajuster votre direction pour rester sur la bonne voie. Lorsque vous utilisez l'effet miroir charismatique, c'est pareil. Vous commencez avec l'idée de refléter votre interlocuteur et vous devez rester attentif. Comment réagit-il ? Sourit-il ? Ou est-il en train de se fermer ? Ce sera votre boussole. Si vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre approche, changez-le, adaptez-le en restant connecté à votre boussole intérieure. C'est comme ajuster les voiles de votre bateau. Comment faire ? Voici trois conseils pour le faire. 1. L'énergie. Observez les réactions du visage, les gestes, l'énergie de l'autre. C'est comme si vous regardiez les étoiles pour naviguer. 2. Écoutez les mots et le ton choisi. Ce que l'autre dit et la manière dont il le dit peut vous donner des indices sur ce qu'il ressent ou pense. 3. Demandez des retours. Parfois, il suffit de demander est-ce que ça vous convient ou comment vous sentez-vous par rapport à cela ? À présent, vous avez ces 10 outils pour impressionner grâce à votre charisme. Mais il reste temps à explorer. Vous vous demandez peut-être et après, comment puis-je utiliser ces compétences dans d'autres situations, dans d'autres circonstances ? Comment peuvent-elles m'aider à développer mon business, ma vie personnelle avec mes clients et même à la maison ? Si vous posez toutes ces questions et souhaitez découvrir la réponse pratique et complète, découvrez la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran ou dans le lien quelque part dans la description.